Islam L'islam est la dernière religion. C'est celle avec laquelle est venu le prophète Mohamed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fils de Abdallah. Il a été envoyé par son Seigneur pour transmettre le message à toute l'humanité. Le mot arabe Islam signifie paix et soumission. Le musulman est celui qui se soumet totalement à la volonté d'Allah. C'est l'essence même de tous les messages que les envoyés d'Allah ont été chargés de transmettre, que ce soit de Noé, Abraham, Moïse, Jésus ou Mohamed. Le message est le même, à savoir adorer Allah seul. La source de l'unité est la révélation émanant d'Allah. 111. 121. Il a établi pour vous, en matière de religion, ce qu'il avait prescrit à Noé, et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons prescrit à Abraham, Moïse et Jésus. Acquittez-vous du culte et n'en faites pas un sujet de division. Surat la consultation, verset 13. L'Islam est complet et parfait. Il n'est pas sujet à l'abrogation ou à un quelconque rajout. Allah le Très-Haut a dit, « En ce jour, j'ai parfait pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé l'Islam comme religion pour vous. » Surat la table servie, verset 3. Dans la dernière religion, celle qui a abrogé les précédentes, l'Islam est la seule religion qu'Allah le Très-Haut accepte. « Quiconque cherche une religion autre que l'Islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Verset 85 de la Sourate, la famille d'Imran. Quand Jibril, sur lui la paix, interrogea le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au sujet de l'Islam, il répondit, « L'Islam consiste à attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah à accomplir la prière, à quitter l'aumône légale, à jeûner le mois de Ramadan et à accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. » Hadith rapporté par Mousseline. L'Islam considère tout ce qui vise à conduire au bien-être de l'individu ou de la société comme étant moralement bon et par conséquent licite, et inversement, tout ce qui peut causer un préjudice à la société ou à l'individu est considéré comme moralement mauvais et par conséquent illicite. Allah est le Créateur. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Ses injonctions et ses interdictions visent le bien-être spirituel et psychologique aussi bien que le bien-être matériel et moral de l'humanité. Allah qu'il soit glorifié dit « Il, Mohamed, leur ordonne le convenable, il leur interdit le blamable, il leur enlicite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. » Surat al-A'raf, verset 157 Elle interdit aussi tout acte mauvais comme l'injustice, la lâcheté, l'indécence, la tromperie, l'envie et l'outrage. Le prophète, paie et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le musulman est celui qui préserve les musulmans de sa langue et de ses mains. » Hadith rapporté par al-Bukhari Il a aussi dit « Fait partie du bel islam le fait de ne pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. » Hadith rapporté par al-Termidi Un jour, Sofiane ibn Abdullah a dit au prophète, paie et bénédiction d'Allah sur lui « Ô messager d'Allah, informe-moi d'une chose au sujet de l'islam que je ne demanderai qu'à toi. » Il répondit « Je crois en Allah, puis tiens-toi sur le chemin droit. » Hadith rapporté par l'imam muslim Il répondit 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 Sous-titrage FR ?